Et yo, salut à tous, c'est Rise of ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un event assez spécial, c'est un event de la vendeuse de la boutique. C'est tout simplement l'event La Maison d'Esmeralda. Alors, Esmeralda, c'est celle qui vend les trucs dans la boutique, là où vous pouvez acheter avec des ressources, des tokens, des accélérateurs, etc. Mais là, cette fois-ci, c'est comme une roue de la chance, en fait, c'est exactement pareil, avec des gemmes. Sauf que cette fois-ci, vous allez gagner autre chose que des structures de commandant. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour être en courant de toutes les prochaines vidéos guides, astuces et aussi KVK qui vont arriver très prochainement, les streams. Un grand merci à tous ceux qui le feront et sur ce, bonne vidéo, les gars. Alors, on est parti, on va directement aller sur l'event, donc La Maison d'Esmeralda. Alors, moi, j'ai déjà fait mon tir gratuit pour voir un peu ce que ça a donné. Mais là, premièrement, déjà, on peut voir qu'il y a les petits coffres comme à la roue, juste ici, avec les paliers de récompense jusqu'à 100. Les tirages, donc 50 par jour, ça dure, là, pour l'instant, pendant 2 jours, enfin 3 jours en comptant celui-là, donc c'est pareil que la roue. Et du coup, c'est 1 tour 400 gemmes et 5 tours 3600 gemmes. Donc là, on pourrait se dire, ça va en temps de gemme, pourquoi pas. Du coup, on va passer directement aux récompenses. Comme vous avez pu le comprendre, c'est des récompenses de matériaux, de plans, etc. Pour la forge, et c'est pour ça que je pense que c'est uniquement pour ceux qui sont dans ce KVK-là, car c'est un KVK très focus sur tout ce qui est équipement, plans, vraiment tout ce qui est tourne autour de la forge et l'équipement des commandants. Je pense que c'est spécifique uniquement au KVK. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez, que vous n'êtes pas dans ce KVK précisément, etc. Vraiment, n'hésitez pas, c'est dans un Royaume normal, vraiment, dites-moi. Du coup, on va voir un peu les récompenses que ça donne. On va voir les récompenses générales. Je vous fais un petit zoom parce que c'est vraiment affiché très très petit sur mon écran. On a trois coffres de matériaux, d'équipement. Donc, on peut en avoir trois ou soit juste un en légendaire. Donc, c'est que du légendaire pour l'instant. Après, de l'épic. Donc, trois coffres, deux coffres, un coffre. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas foufou, vraiment. Après, on a des accélérateurs de construction, x4, x8 heures. Alors, je ne vois vraiment pas très bien. Donc, je distingue que c'est 8 heures. Donc, 4 x 8 heures d'accélérateurs de construction, d'entraînement, de recherche. Il n'y a pas universel, malheureusement. 5 x niveau 4 de coffres de ressources où on peut choisir. Et aussi, les coffres de choix de fragments de plan, uniquement en épic, pas de légendaire. Ok. Alors déjà, premièrement, je trouve ça vraiment pas fou comme récompense. Surtout pour 400 gemmes par tirage, 3600 gemmes par 5. C'est vraiment très très cher. On va aller sur les récompenses supplémentaires qui sont normalement plus intéressantes. Alors, on a le coffre à 10, donc 2 coffres de choix de matériaux épiques et 3 x 15 heures d'accélérateurs universels. Ça, c'est pas dégueulasse, c'est rien que pour les accélérateurs, en fait. Après, on a 3 coffres de choix de matériaux épiques. 8 x 500 000 de bouffe, 8 x 500 000 de bois, 8 x 375 000 de bières et d'autres tokens. Après, on passe aux 40, donc là, c'est plus intéressant déjà parce qu'on a un petit coffre de choix de matériaux légendaire, même si ça fait qu'un seul matériau. Voilà. Ok. 3 coffres épiques de choix de matériaux et 2 x 24 heures d'accélérateurs. Ok. Déjà, c'est 40 tirages, c'est pas rien. Après, on a 2 coffres de choix de matériaux légendaire, ça, c'est pas mal, ça reste toujours que 2 trucs. 3 x 24 heures, 3 jours d'accélérateurs universels. Après, on a pas mal d'accélérateurs, pour le coup, de construction d'entraînement et de recherche. Et après, pour le 100, donc on a 2 x 4 heures d'expansion avancée d'armée. Si je ne me trompe pas, c'est pas le plus 25%, il y a le plus 50% en rareté épique. Et là, 3 coffres de choix de matériaux. Alors, pour moi, je ne sais pas si pour vous, vous voyez la même chose que moi, mais moi, je trouve que c'est une énorme douille. Clairement, c'est the douille international, clairement, parce que là, par rapport à une roue, une roue encore, c'est rentable. Même si c'est pas un commandant que vous voulez, vous allez avoir, peut-être c'est des sculptures, rien que pour le développer, ça fait toujours ça, t'as un petit commandant en plus, il peut peut-être servir pour plus tard. Après, t'as peut-être des accélérateurs pour pas tant de gemmes que ça. On va voir aussi les probabilités, quand même, pour aider d'autres à se plaindre, mais dans tous les cas, c'est pas fou. Donc, les accélérateurs, on a 10%. Après, les fragments de plans, on a 8%. Après, les coffres de choix de matériaux d'équipement, donc on a 2%, 3%. Pour le x3, 2%, pour le x1, 3%. En épique, Rio, du coup, on a 8%. Et coffres de choix de matériaux en tout x3, on a que 4%. Et coffres de choix de matériaux d'équipement, donc on a 12%. Et là, niveau 4, je choisissais un coffre de ressources, donc là, on a 24%. Alors, vraiment, ok, bah, ces stats, elles sont pas si méchantes que ça, mais dans tous les cas, les récompenses sont pas folles, vraiment. Même pour ceux qui mettent pas mal d'argent, etc., ça peut peut-être vous aider à avoir pas mal de ressources pour faire vos plans légendaires, qui vont notamment servir pour le KvK, pour faire les plans que vous allez avoir pour les épées, etc. Mais je sais pas si c'est vraiment rentable, je pense que c'est surtout un event qui s'adresse au P2P, voilà, même P2Win, ça s'adresse à ces catégories-là pour un free-to-play. Il a pas intérêt à faire cet event-là, clairement, même si vous avez gagné beaucoup de j'aime, mais vous gardez ça pour une roue, très clairement. En tout cas, je sais pas que cette petite vidéo vous a plu, voilà, on a fait un petit bilan sur cet event, voilà, qui est apparu, je l'ai vu, j'ai fait, oula, c'est quoi ça ? J'ai fait mon petit tirage gratuit, j'ai vu, après la récompense, j'ai fait, ok, c'est bon, faut que ça parte en vidéo, tout simplement, pour vous montrer cet event. Pour moi, je vois ça comme une arnaque, après, voilà, pour ceux qui sont P2Win, je pense pas que ça les dérange, je veux mettre des j'aime là-dedans, etc., ça fait pas mal de matériaux, mais voilà, c'est vraiment consacré à un public qui est payeur. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre à la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos e-stream, parce que là, on passe sur du daily upload jusqu'à la fin décembre, donc voilà, restez actif sur la chaîne. Sur ce, c'était Rise of, bonne journée, bonne soirée, ciao !